Musique de générique Qui dit été dit forcément du coup changement de saison donc changement de couleur tout est très vert et coloré autour de nous et également changement de tout ce que j'ai dû cultiver et vous voyez ça nous sommes actuellement le dixième jour de l'été ce qui veut dire que beaucoup de mes cultures se sont tout simplement développées ont bien grandi alors il y a eu des petits soucis là je vois notamment qu'il y a une culture malheureusement que j'ai dû oublier d'arroser donc il y a une tomate qui a dépérit j'ai l'impression l'herbe du coup qui a bien poussé qui normalement maintenant peut se récolter Donc je vais vous montrer un petit peu ça on va se pencher pendant à peu près 2-3 minutes là sur les cultures et ensuite je vous expliquerai ce qu'on va faire du coup par la suite puisque ça y est j'ai trouvé un tutoriel du coup j'ai trouvé la page wiki du mode Et croyez moi il y a énormément de trucs super sympathiques à faire donc aujourd'hui on va notamment débloquer un nouveau bâtiment ça je vous l'annonce déjà mais pour l'instant concentrons nous sur les cultures Alors la première chose à savoir c'est que du coup l'herbe que j'ai fait pousser ne se vend pas donc je me suis fait un peu avoir là dessus c'est un peu comme je m'en doutais L'herbe sert en fait tout simplement à récupérer ceci qui est donc un foudreur donc foudreur foudreur enfin je sais pas bref plutôt foudreur je pense que ça se prononce Qui est en fait de la nourriture pour les animaux comme je le supposais donc les animaux pour l'instant vous vous en doutez je n'en ai pas Je les débloquerai lorsque j'aurai fabriqué les tables qui est d'ailleurs notre prochain bâtiment donc finalement j'ai commencé à me faire de la nourriture un petit peu en avance Pour les animaux donc c'est de la nourriture qu'on va bien entendu stocker dans notre coffre voilà j'ai un petit bouton pour ranger aussi automatiquement je crois que j'en avais jamais parlé Qui est assez pratique donc voilà finalement ce n'est pas une perte puisque ça me servira malgré tout à nourrir les animaux Deuxième chose donc les oignons qui sont l'équivalent des navets qu'on peut faire pousser pendant le printemps donc les oignons Ça donne ceci ça se vend je crois que c'est 80 pièces l'unité j'avais regardé un petit peu les prix donc on va les vendre bien entendu là j'en ai 8 au total Donc ce qui devrait me faire un petit peu moins de 1000 mais en tout cas de quoi acheter de nouvelles Graines tout simplement et donc les tomates vont pousser dans deux jours Qu'est ce qu'on a ici ici on a donc du blé qui va pousser dans pas mal de jours encore une dizaine de jours Et là on avait des oignons qui sont bientôt prêts que j'ai planté je pense tout simplement un petit peu plus tard Donc ce qui veut dire que vu que les tomates sont bientôt prêtes dans combien de jours c'est ça ouais je pense qu'on va continuer à avancer un petit peu Bah déjà pour voir combien j'ai gagné avec les oignons mais a priori j'ai gagné 600 et quelques donc je devrais avoir autour de 700 pièces d'or J'ai changé d'ailleurs l'interface donc je peux enfin regarder en temps réel mes pièces d'or augmenter jour après jour Donc ça c'est une bonne chose et du coup ce qu'il faut savoir également c'est qu'il y a certaines des cultures que je suis en train de faire Où lorsque je vais les récolter elles vont pousser à nouveau par exemple c'est le cas pour l'herbe vous vous souvenez l'herbe qui coûtait du coup 500 à l'achat Donc ça coûtait très très cher j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs en acheter autant Mais l'herbe vous voyez quand lorsqu'on la récolte même si elle met du temps à pousser Les graines sont toujours là donc il n'y a pas besoin de racheter de l'herbe donc le but c'est d'entretenir ces petites graines le plus longtemps possible Pour comme ça avoir rentabilisé tout simplement notre achat qui coûtait quand même assez cher Donc là j'ai mis 1500 au final 500, 500 et 500 dans l'herbe donc forcément il faut rentabiliser ça Donc voilà, c'est peut-être pas pour tout, on m'avait dit que peut-être que l'herbe du coup empêchait parfois la pluie d'arroser les récoltes J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que tout va bien de ce côté là, je crois que la pluie passe à travers l'arbre Et dernière petite chose, j'avais envie juste pour un côté esthétique de mettre des petites barrières autour du champ Donc c'est ce qu'on va faire, voilà, juste pour vraiment montrer que c'est un champ parce que c'est vrai qu'actuellement C'est juste 2-3 petites pousses on va dire disposées un petit peu aléatoirement sur le sol Donc là ce sera déjà un petit peu plus joli, peut-être un petit peu moins pratique à arroser mais ce sera plus joli Alors on va juste enlever cette cochonnerie qui traîne au milieu Donc ça ce machin, je vous rappelle, on peut le vendre mais ça rapporte 1 d'or donc c'est vraiment nul Et alors je pense que j'aurais pas vraiment assez de petits, hein, quoique à quand même parce que je crois que j'en ai posé un qui était pas censé être posé Voilà celui-ci qui était une petite erreur Et en fait il manque juste le portillon, je crois que j'en ai fait pile le nombre qu'il fallait j'ai l'impression pour notre champ Voyons voir, il manque en effet le portillon mais peut-être que je vais pas mettre le portillon, peut-être que je vais juste laisser la porte comme ça Je ne sais pas en tout cas on va se créer un petit passage ici parce que là c'est pas très pratique Et nous allons donc dormir, donc là je vous rappelle, le but, je vais retourner voir quand même rapidement Yulif, parce qu'il est ouvert aujourd'hui Apparemment il est ouvert Hop, hop, le but c'est d'acheter donc là, le, alors poultry farm, je ne sais pas ce que c'est, je pense que Alors la poultry farm c'est pour élever des poulets, donc poules, poulets, donc je m'en doutais un petit peu mais J'aurais plutôt appelé ça moi la chicken farm mais en tout cas c'est pour les poulets Et animal ranch bien sûr pour avoir un ranch avec des cochons et des vaches et des moutons je crois également Donc le ranch à animaux est plus intéressant, mais il coûte plus cher, il coûte 6000 Je ne sais pas si j'aurai assez d'argent, donc là ce qu'on peut faire En fait je vais laisser cet emplacement vide parce que je vais planter des trucs là Dès que j'aurai assez d'argent pour acheter de nouvelles graines Donc on va dormir pendant deux jours du coup Et normalement donc les tomates auront poussé et les tomates ça se vend quand même assez cher Donc à partir de là, voilà, là j'ai gagné 769, donc c'est pas trop mal Du coup, attendez, ce que je vais faire, ouais, Friday, donc normalement je pense que la boutique sera ouverte aujourd'hui Je dois quand même vérifier, je ne me rappelle plus à chaque fois des jours Ouais donc là la boutique sera ouverte à 9h, donc avec les 700 que j'ai, je vais acheter de quoi faire pousser des trucs ici Je ne sais pas exactement ce que je vais faire pousser encore C'est pas encore décidé, je regarderai le prix des graines à nouveau dans la boutique Et du coup, forcément mon argent va se remettre à peu près autour de zéro Et après du coup, quand j'aurai vendu tout ce que je suis en train de faire pousser Je pense que je devrais avoir assez d'argent pour me faire du coup Ah oui, du coup ça, ça va pousser, voilà, parfait Je devrais avoir assez d'argent du coup pour m'acheter un nouveau bâtiment Donc si je n'ai pas assez d'argent pour acheter le range, je pense que je me rabattrai sur les poules tout simplement Donc là on en est au 9 sur 10 ici Ici, 18 sur 28 Donc le plus intéressant là, c'est les tomates qui vont bientôt pousser Ah oui, et chose importante que j'avais un peu zappé entre temps Donc là, on va pouvoir se rendre dans la boutique il est 11h Mais juste avant, Fluffy n'a toujours pas de collier Et c'est vrai que vous avez été certains à faire la remarque Normalement Fluffy a un joli collier rouge Mais je vous rappelle que le but c'est quand même de fabriquer le collier depuis la nouvelle version du mod Et je n'ai pas croisé de mouton en fait, depuis le début de l'aventure J'en ai pas croisé un seul Et j'ai besoin de laine forcément pour faire le collier Donc il me semble que le lit m'avait été offert Donc c'est pour ça que j'ai déjà un lit alors que je n'ai jamais trouvé de laine Mais là j'ai besoin de trouver des moutons Forcément, pour faire le collier de Fluffy Donc peut-être que le fait d'avoir un ranch me permettra d'acheter des moutons Et de récupérer enfin de la laine pour faire ton petit collier Fluffy Parce que mon pauvre petit bonhomme, c'est vrai que Bah c'est vrai que c'est dommage quoi Il est vraiment joli avec son petit collier rouge C'est un petit peu sa marque Sa marque distinctive des autres chiens Donc bien entendu que dès que j'aurai de la laine Je mettrai du coup le collier A Fluffy Donc j'ai mis du coup mes oignons en vente Donc pour l'instant je ne peux pas encore toucher l'argent Ce sera le jour prochain Donc là j'ai 700 Alors qu'est-ce que je vais pouvoir acheter du coup Avec les 700 Donc ça, ça peut être intéressant Le truc étant que je ne vais pas pouvoir en profiter Ou assez peu finalement L'avantage en fait du maïs C'est que donc il met 15 jours à pousser Mais 15 jours plus tard vous avez du maïs Et tous les 3 jours vous avez à nouveau du maïs Donc en fait ça c'est super intéressant De le planter en début de saison Mais là on est déjà au 11ème jour Je pense que je vais quand même le faire Parce que c'est quand même cool d'avoir du maïs Mais en soi je me suis un petit peu raté C'est ce que j'essaie de vous dire Ah non en fait ça ne coûtait pas cher Ah non wheat Ok non je confondais le grass seed et le wheat Donc voilà le maïs va me rapporter plein d'argent Mais pas autant que ce que j'espérais Industrial hemp seed Et ça donc ça je ne sais toujours pas ce que c'est Ça coûte super cher donc on ne va pas acheter ça Donc je pense que nous allons acheter Alors des tomates vu que ça met 10 jours à pousser Et que ça repousse Je pense qu'on va acheter des tomates Et du maïs à mon avis Je pense que c'est le plus intéressant Le plus rentable actuellement Et alors des oignons je peux en avoir gratuitement Puisque il suffit juste d'amener des fleurs A notre ami Jade En haut de notre voisin le charpentier Donc c'est pas ce qu'on va faire Donc on va plutôt planter en effet Donc du maïs Histoire de voir Même s'il ne me rapportera pas Il sera rentable dans tous les cas Mais il ne me rapportera pas Autant d'argent que si je l'avais planté en début de saison Et du coup des tomates Donc le maïs Donc là je crois qu'on a des Là on a du blé Là on a des tomates On va planter des tomates ici C'est le maïs ça il me semble Hop voilà Donc des tomates ici Et le maïs ici Voilà On va arroser bien entendu tout ça Et je vous confirme Également Que une fois que j'aurai débloqué Les mines Pour l'instant je peux aller dans les mines Minecraft classiques Mais quand j'aurai débloqué Le bâtiment qui me permet d'accéder à des mines Générées du coup à l'infini Et avec de nouveaux monstres De nouveaux minerais Des trucs comme ça C'est incroyable A ce moment là Je pourrais récupérer du coup des composants Qui me serviront du coup A améliorer mes outils Mes outils d'agriculteur Notamment par exemple Cet arrosoir Et je pourrais avoir des arrosoirs Du coup qui permettront d'arroser Plus de zones Donc c'est confirmé Ça existe bel et bien Et il faudra en fait Amener certains matériaux A un Comment on appelle ça déjà Un forgeron Tout simplement Donc actuellement Je n'ai pas débloqué Le bâtiment du forgeron Mais c'est bel et bien ici Que je pourrais acheter les prochains bâtiments Puisque quand j'aurai débloqué Et acheté donc un bâtiment En fait il y en a un nouveau Qui se débloque automatiquement Donc il coûte à mon avis Encore plus cher Donc c'est comme ça Qu'on peut débloquer petit à petit De nouveaux bâtiments Voilà comment fonctionne exactement le mode En fait plus on progresse dans le village Et plus on peut acheter De nouveaux bâtiments Et plus on débloque De nouvelles fonctionnalités Notamment des outils améliorés Donc on va dormir encore Une nouvelle fois Pour récupérer l'argent Des oignons qu'on a vendus Et puis on va assister bien sûr A la récolte des tomates Et nous voici donc Samedi matin 989 pièces d'or En notre possession Et de jolies tomates Qui ont poussé Alors visiblement Il y en a une ici Qui est un petit peu en retard Et une qui s'est détruite malheureusement Mais malgré tout Les tomates ont bien poussé Ainsi qu'un petit peu le blé Même si le blé Je pourrais le récupérer dans mon temps Donc notre première récolte de tomates Regardez-moi comment elles sont belles les amis Elles sont bien rouges Et vous voyez ça donc Le petit arbuste à tomates Ne disparaît pas Donc pendant tout l'été Je vais pouvoir récolter des tomates Je crois qu'elles mettent Voyons voir Stage 7 sur 10 Elles mettent 3 jours Tous les 3 jours Je pourrais récupérer comme ça des tomates Et ça me coûte 0 En investissement Puisque j'ai déjà acheté les graines Et là il n'y a plus qu'à récolter Tous les 3 jours Et je crois que les tomates Ça se vend 1000 Euh 1000 non Ça se vend pas 1000 unités Ça se vend 100 unités il me semble Ou en tout cas 90 Donc pratiquement 100 Ce qui veut dire que là Je vais presque me faire 1600 pièces d'or Uniquement avec ma récolte de tomates Et dans 3 jours Je pourrais re Enfin à nouveau Me faire 1600 pièces d'or Donc c'est plutôt rentable Euh C'est juste dommage Que malheureusement Un pied de tomate ait été abîmé Dans l'histoire Donc on va arroser tout ça Et puis on va continuer On va avancer à peu près de 6 ou 9 jours Histoire d'avoir assez d'argent Pour peut-être acheter Notre nouveau bâtiment Comme c'était annoncé Et nous voici déjà Au 20ème jour de l'été Alors le temps passe vite Forcément lorsqu'on attend Que les cultures poussent Petit à petit Et du coup Qu'est-ce qui se passe ? Et bien il se passe que Regardez on a de belles tomates Encore une fois qui sont disponibles J'en ai récolté pas mal J'en ai 34 Actuellement Dans mon inventaire L'herbe J'avais appelé ça le blé Mais non c'est de l'herbe L'herbe a également poussé Donc j'avais commencé à récolter ça Donc c'est pour ça Qu'elle est maintenant sous forme De petites graines Tout simplement Elle va se remettre à pousser Dans 11 jours Si vous avez bien compris Et donc ces tomates là Seront prêtes demain Le blé Là c'est vraiment du blé Il est prêt demain aussi Ces tomates là Elles seront prêtes Non ça c'est du maïs Le maïs il est prêt dans 5 jours Par contre Voilà Donc demain en fait On va pouvoir récupérer Plein de tomates Et du blé Et là je peux déjà récupérer Du coup ces tomates Qui sont prêtes Donc vu tout n'a pas été planté En même temps C'est pour ça qu'il y a Un petit décalage entre certaines pousses de tomates Et d'autres cultures Qui mettent aussi Plus longtemps A pousser Le fait c'est que nous avons donc actuellement 43 jolies tomates Là on va pouvoir faire plein de De sauce tomate Pour faire de bonnes pizzas Par exemple Même si malheureusement Je ne peux pas en profiter Je vais devoir vendre ces tomates Puisque je dois acheter Donc le bâtiment Forcément Pour les poules Donc on va quand même stocker Du coup l'herbe que j'ai récupéré J'en ai plein ici Voilà Et donc on va se coucher Tranquillement Et donc demain On va récolter tout l'argent Des tomates Et également pouvoir vendre Du coup On va récolter l'argent Et également du coup Ce qui a poussé finalement C'est le même mot Récolter pour les deux Donc voyons voir Combien est-ce que je vais empocher J'ai 4500 Pièces d'or C'est plutôt énorme Et regardez comme prévu Les tomates ont poussé ici Le blé normalement Ah non 26 sur 28 27 sur 28 Ah En fait ils sont D'accord Visiblement ils poussent pas tous A la même vitesse Bon En tout cas le blé du coup N'est pas prêt Je pensais que le blé Serait prêt aujourd'hui Je me suis trompé Bon les tomates le sont En tout cas Donc ça reste une bonne nouvelle Pourquoi ces tomates là ? 8 sur 10 C'est bizarre Il y a un décalage Particulièrement étrange Entre ces tomates Alors pourtant Je les ai plantées en même temps Si j'ai bonne mémoire Donc je ne comprends pas Pourquoi certaines sont prêtes Aujourd'hui Et d'autres Et d'autres non ? Bon le fait c'est que Ce n'est pas notre problème Puisqu'on a suffisamment d'argent Aujourd'hui Il est lundi Pour acheter du coup Le nouveau bâtiment Donc il va falloir attendre 9h pour tout simplement Pouvoir acheter du coup Ce fameux bâtiment Donc en attendant On peut aller jeter un petit coup d'oeil Du coup à cette grande structure Qu'on avait là-bas Peut-être qu'on croisera Des moutons en chemin aussi C'est peut-être C'est peut-être le bon plan On va voir ça Donc j'avais envie d'explorer Un petit peu avec Fluffy Forcément Avant d'aller acheter Ce nouveau bâtiment On lancera sa construction Du coup à la fin de l'épisode Donc ici c'est très joli Vous voyez l'été Vraiment tout a changé En fait Tout autour de nous Maintenant C'est vraiment très vert partout Et c'est très joli A explorer Alors je ne sais pas encore Exactement ce que je peux faire Avec ces ruches Il y a des abeilles un peu partout Je t'imagine que je peux récolter Du miel d'une façon ou d'une autre Forestry Visiblement c'est le mode forestry Il faudrait que je me renseigne Du coup Ce n'est pas le même mode Et donc forcément Je n'ai pas vu le wiki encore Qui parle des abeilles Donc c'est qu'encore Un peu Mystérieux Regardez il y a un petit chien là Un petit loup du coup Avant qu'il devienne un chien C'est ton ami Fluffy Il faudrait qu'on l'adopte lui Je ne sais pas si j'ai des os Chez moi Je pense que j'en ai Pas malheureusement Quoique j'en ai peut-être Quelques-uns Je vais voir Je vais aller en chercher Je vais revenir ici Alors je ne sais pas où est le chien Mais si on peut l'adopter Ça pourrait faire un petit copain Pour Fluffy Ça peut être cool Alors bonne nouvelle J'avais bel et bien des os Dans mon coffre Chez moi Alors La vraie question c'est Où est passé ce chien Est-ce qu'il est rentré dans la grotte là Est-ce que tout à l'heure Je l'ai perdu de vue Assez rapidement Et oula Il y a une grotte ici aussi Attendez on va passer La troisième personne Voilà il est là Regardez Je pense qu'avec onze os On devrait avoir Assez de facilité pour l'adopter Eh quoi que Non c'est bon C'est passé Bah lui du coup Il a un collier forcément Regardez ils sont copains Ils sont déjà copains Les deux petits chiens comme ça Qui penchent la tête Ils sont très mignons Ils sont très mignons Bon on va le faire venir avec nous J'espère qu'il n'y aura pas de danger Dans cette structure là Qu'on va explorer Ensuite on essaiera de le ramener Au village Donc on va passer C'est un peu bizarre Donc j'ai l'impression La génération de cet endroit Donc on va faire un petit pont en pierre En terre Et non pas en pierre Excusez moi On va passer au dessus Hop Est-ce que j'ai pas un petit bloc ou deux Là qui reste Voilà Bah ce sera les deux finalement En pierre et en terre Et donc Qu'est-ce qu'on a par ici C'est plutôt joli en vrai Il y a beaucoup d'eau par contre Ce qui n'est pas forcément très pratique Pour se balader dans la zone Je sais pas du tout Ce qu'on peut trouver dans un endroit Comme celui-ci Je ne sais même pas Qu'est-ce qui a généré cet endroit Quel mode a pu générer cet endroit Donc je sais pas Si c'est un mode de donjon J'ai l'impression Qu'on peut rentrer dans ces bâtiments là Vous voyez il y a un trou là en face C'est peut-être des tombes Je sais pas Est-ce qu'on peut rentrer dans celui-là Non c'est pas vraiment un trou en fait C'est juste de l'ombre Ok donc c'est pas vraiment Ah quoique attendez Oh oh par contre on a des zombies là Qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? It's a temple Not a dog I'm in dog Je sais pas ce que ça veut dire exactement Cette histoire En tout cas j'ai l'impression Que les zombies venaient de derrière Attendez je vais aller voir Si je peux Observer un petit peu Ce qui se passe par là-bas Bonjour Non je pense que c'est juste De l'ombre qui a fait Que le zombie s'est généré A mon avis ce qui nous intéresse vraiment On se trouve dans le temple Juste à côté Dans celui-ci Mais qu'est-ce que ça peut bien être quoi On dirait une sorte de ruine De ruine Je sais même pas en fait Ça ressemble à rien qui existe dans la vraie vie J'allais dire un cas Ou des trucs comme ça Mais pas vraiment finalement Quoi ? C'est un cul-de-sac ici ? C'est un peu décevant ça Et là ? Et là ça ressemble aussi à un cul-de-sac Vous allez me dire qu'il y a que dalle dans ce bâtiment ? C'est quand même carrément bizarre ça Putain mais je vais voir si je peux Peut-être aller en dessous D'une façon ou d'une autre Il y a peut-être une sorte de salle secrète Ou je sais pas Moi je pense que je vais atterrir dans le sol En final dans une grotte Mais Ouais regardez il y a de la terre là Mais j'ai l'impression qu'il y a que dalle ici C'est juste esthétique en fait Je ne sais pas du tout de quel mode vient du coup Cette structure Donc si jamais quelqu'un est au courant N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire En vrai les statues sont Sont ultra stylées Regardez la statue là Elle est quand même particulièrement classe Mais c'est à peu près tout quoi J'ai pas l'impression qu'il y a de trésor ou quoi que ce soit Donc c'est pas grave Puisque de toute manière Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui C'était de fabriquer un nouveau bâtiment pour le village Donc voilà c'était Juste histoire d'explorer un petit peu Ah c'est pas le même chien attendez Ah bah lui c'est du premier coup quoi Allez parfait viens avec nous toi Donc voilà le but c'était juste d'explorer un petit peu Et je me baserai sur vos commentaires Peut-être que j'ai raté un truc incroyable là-bas Mais je pense pas J'ai l'impression que C'était vraiment Pour la déco Ça reste vraiment en effet un endroit très joli Donc c'est plutôt cool d'avoir notre village à coûter Ça attira des touristes pour aller visiter Visiter la zone Voilà Il faut Il faut se dire ça pour se Pour comment dire Pour ne pas être trop déçu finalement De n'avoir rien trouvé Alors Donc les petits chiens sont bien Ils sont bel et bienvenus On va peut-être les Je vais peut-être les faire s'asseoir pour l'instant ici Pour pas prendre trop de risques J'ai l'impression que le village en soi Je l'ai pas vraiment éclairé Ni quoi que ce soit D'ailleurs on pourrait mettre des torches Autour de Autour du champ Au cas où Pour éviter que des monstres apparaissent dedans Des creepers par exemple Mais vu qu'en fait je dors souvent Il n'y a pas de monstres en fait dans le village Pour l'instant Malgré le fait que je n'ai pas mis de torches Ni quoi que ce soit On va mettre quand même des petites torches Sur les bâtiments C'est vrai qu'il n'y en a pas Donc la nuit ça doit être Peut-être un peu dangereux Ici je ne peux pas vraiment mettre de torches Ils ont mis des boutons On va enlever les boutons Et on va mettre des torches On va faire un truc un peu plus safe quand même On va faire pareil pour la boutique Qui eux ont mis des leviers finalement Donc on va mettre pareil A la place Des torches Voilà au moins pour sécuriser l'entrée de ces bâtiments Et donc on va acheter Avec notre 4000 Notre stock énorme d'or Notre fortune de 4500 pièces d'or La poultry farm Ah oui il faut du bois aussi 100 de bois Alors j'en ai combien ? Est-ce qu'il me reste du bois ? Dans mes coffres Voilà J'en ai 64 Plus 12 Donc j'en ai 76 Donc il me manque Il me manque 25 Tout simplement Ok Donc ça devrait être bon Je me suis attaqué encore une fois A une sorte de grande branche Je ne sais pas vraiment des arbres C'est un peu bizarre Cette génération de De certains arbres Donc j'en ai récupéré Je crois une bonne Une petite cinquantaine Là j'ai l'impression Ok Il n'y a plus un qui traîne J'espère juste ne pas en avoir gaspillé Ça me paraît pas mal Bon il y a 2-3 petits trucs d'arbres Qui volent On ne va pas faire On ne va pas faire Les compliqués Les difficiles Ce sera un petit peu chiant Les enlever Bon je m'en occuperai un jour ou l'autre Je l'ai dit C'est quand il y a des trucs qui volent Comme ça Mais bonjour Monsieur le cochon Mais voilà Là je voulais juste récupérer Rapidement mon bois Donc on a Ce qu'il faut Il va falloir qu'on retend En chercher par contre Pour les prochains bâtiments Parce que ça coûte quand même Merci du coup avec La poultrie farm Alors Ça a l'air assez petit Comme bâtiment Mais surtout Vu qu'il y aura des poules dedans J'ai pas envie que ce soit A côté de ma maison Parce que forcément Ça va faire du bruit Ça va faire du bruit Les petites côtes-côtes Donc on va plutôt mettre ça Un peu plus loin Peut-être au bord de Peut-être pas directement Au bord de l'eau Oh bah ici c'est très joli Vous savez quoi Ça me va parfaitement Au bord de la montagne C'est parfait pour le poulailler Rock click Ok Et c'est lancé Et il va donc se mettre A construire ce bâtiment Je pense pas qu'il est tout seul Donc on va sûrement pouvoir Le voir poser Donc ses premiers cubes Peut-être qu'il va enlever Un petit peu les blocs De la montagne aussi Ça m'étonnerait pas Qu'il les casse On va voir un petit peu Comment est-ce qu'il fonctionne Ouais je l'entends poser Donc en fait j'ai l'impression Que contrairement au mode Que j'avais précédemment Dans la saison 4 Où les PNJ cassaient Au départ le décor Et ensuite posé Là en fait Il pose des blocs Même s'il y a déjà des blocs Et ça remplace en fait Le bloc qui existait déjà Et en fait en dessous Là il est en train de poser Des blocs Qui remplacent les blocs de terre Pour faire la base De ce magnifique poulailler Que l'on va donc pouvoir Admirer Une fois construit Dans l'épisode suivant Tiens regardez On a notre La première planche Qui dépasse du sol Du poulailler Puisque j'aime bien garder Le suspense Vous me connaissez les amis Donc on va tout simplement Se retrouver Dans le prochain épisode Avec le poulailler De compléter Le plus compliqué C'était vraiment de pouvoir L'acheter De débloquer assez d'argent Pour l'acheter Et là maintenant L'argent va arriver Assez rapidement Avec du coup Les tomates qui vont pousser Le maïs et tout ça Donc sur les Les dix derniers jours Finalement de l'été On va pouvoir se faire Un max d'argent Faut profiter de l'été Pour mettre un peu D'argent de côté C'est ce qu'on fait En tout cas dans cette série On a récupéré On a récupéré deux petits chiens Et on a exploré Du coup la structure là-bas Un épisode globalement Assez varié Et assez complet J'espère qu'il vous a plu On se retrouve rapidement Pour la suite de cette aventure Et d'ici là Et bien Portez-vous bien Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501